Il y a déjà plusieurs jours de cela, Anthropik a sorti une fonctionnalité sur cloud qui est très intéressante, surtout si vous avez aimé les GPT's sur ChatGPT. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, que je ne vous ai pas trop manqué, parce que le rythme de publication a un petit peu ralenti ces derniers temps. Bon, ok, c'est peut-être la faute des vacances, mais en tout cas, je suis toujours de très près ce qu'il se passe dans le monde de l'intelligence artificielle. Et j'ai trouvé que cette nouveauté était très pertinente à vous présenter. Alors, on est parti aujourd'hui pour parler de Cloud Project. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un like sur cette vidéo pour soutenir les jardiniers qui entretiennent la résidence, mais qui surtout interviennent dans ma vidéo par le biais de petites nuisances sonores. Alors, si vous entendez du bruit dans la vidéo, en arrière-plan, ne vous inquiétez pas. Bref, pour revenir au sujet, le 25 juin, on a un article qui a été publié par Anthropik qui nous présente une fonctionnalité qui permet du coup de reproduire les JPTs de ChatGPT directement sur Cloud. Enfin, globalement, parce que ce n'est pas réellement ça. C'est plus un mixte des JPTs avec les fonctionnalités professionnelles de ChatGPT. Globalement, on pourra intégrer du knowledge dans une base de données qui aura une instruction personnalisée à l'image des JPTs. Et ensuite, on pourra interagir avec ce projet en fonction des données qu'on lui a attribuées, mais aussi en fonction de l'instruction qu'on a définie. Ensuite, vous pourrez évidemment partager les chats et le projet à vos plus proches collaborateurs pour avancer ensemble dans un projet. On a évidemment des petites vidéos de présentation. Alors, on met un nom au projet et ensuite, on donne une petite description, son objectif. On met privé ou public et puis ensuite, on ajoute du knowledge et on est parti pour discuter avec lui. Sachez que cette fonctionnalité est disponible pour les offres pro et team en termes d'abonnement à Cloud. On aura une fenêtre contextuelle de 200 000 tokens et on pourra apporter l'équivalent d'un livre de 500 pages en termes de knowledge, donc de connaissances. Alors de là, ça peut être des données d'entreprise, des rapports de performance d'autres entreprises par exemple ou encore des articles de blog très précis sur un sujet donné ou des exemples par exemple que je vais vous montrer. Moi, j'ai fait un projet qui va reprendre tous les mails de ma newsletter pour ensuite s'en inspirer et pouvoir rédiger à ma place. Bref, nous sommes partis pour créer notre premier projet. Alors pour cela, rendez-vous sur Cloud évidemment. Il faut avoir un abonnement que ce soit le pro ou le team et ensuite, on pourra accéder à Project juste ici et on pourra créer un nouveau projet en haut à droite. Ensuite, de là, on va pouvoir donner un nom à ce projet et ensuite, un objectif. Par exemple, ici, je vais marquer assistant marketing de Julien Ia et en termes d'objectif, ici, une courte description. Je veux un assistant capable de me donner des idées, de rédiger à ma place et d'avancer sur le plan commercial et marketing de mon activité. Sachez qu'ici, ce n'est pas encore l'instruction. C'est juste une brève description. Alors, ne vous attendez pas dessus. C'est ensuite qu'il va falloir mettre la main à la pâte. On crée le projet et ensuite, on se retrouve sur cette interface qu'on ne connaît pas encore très bien. Évidemment, c'est assez nouveau pour nous, mais ne vous inquiétez pas, tout est simple. Alors, par défaut, je suis en privé car je dispose seulement de l'abonnement pro et pas l'abonnement team. Avec l'abonnement team, vous pourrez partager ce projet. Moi, je n'en ai pas l'utilité. Donc, je ne vais pas prendre l'abonnement team simplement pour vous montrer la capacité publique des projets. Bref, continuons. Nous avons ici à droite les knowledge. Donc là, ça va être les connaissances, que ce soit sous forme de PDF, de HTML par exemple, de .texte, de .docx par exemple, tout ce genre de format textuel. Je dis bien textuel parce que les images ne sont pas prises en compte comme knowledge, malheureusement. Là où les GPTs le font et même assez bien d'ailleurs. Et regardez ce qu'on va faire avec ce projet. Tout simplement, on va ajouter une instruction. Ça se passe juste ici. C'est assez petit, assez subtil, mais ça va faire évidemment beaucoup de la pertinence de votre projet. Et voici l'instruction qu'on va mettre. Alors oui, je vais agrandir le texte et je vais vous montrer tout cela. Contexte 2 points. Je suis Julien Ia, un créateur de contenu sur YouTube et je traite le sujet de l'intelligence artificielle. Je vends des programmes sur l'IA et j'ai besoin d'assistance pour des réflexions et de la rédaction. Instruction, en te basant sur les pages de vente HTML de tous les programmes que j'ai créés, répond à ma demande. Alors là, je reste assez large parce qu'en réalité, je ne vais pas avoir un besoin spécifique avec cet assistant, avec ce projet. Le but, ce sera d'avoir une IA qui a une vision à 360 degrés et assez globale de ce que j'ai pu faire en termes d'offres. Évidemment, c'est un prompt qui est assez simple. Vous allez voir que ça fonctionne bien pour autant. Et ensuite, je vais vous montrer un prompt bien plus poussé. Alors, boum, je vais configurer l'instruction. L'instruction est donc active et maintenant, je dois apporter mon knowledge. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'intégralité de mes programmes. Je vais prendre le lien et le coller sur ce site internet qui va me donner le tout en format PDF. Bon, alors, j'ai changé d'outil et j'ai pris Web2PDF qui fonctionne mieux parce que là, j'ai été bloqué. Et donc, voici le résultat. Je vais prendre chacune de mes pages de vente qui contiennent du coup un texte de vente mais également tout le contenu de la formation pour l'introduire dans le knowledge de mon projet. J'ai donc récupéré l'intégralité de mes pages de vente à savoir 5 pages de vente qui contiennent tout un texte de vente mais également le contenu des formations. Je vais donc envoyer tout cela dans les knowledge. Attention à ne pas mettre énormément de knowledge d'un coup parce que vous pourrez avoir un petit bug. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de mettre une cinquantaine de mails à moi et j'ai été bloqué une heure ou deux, quelque chose comme ça. Alors, allez-y petit à petit pour ne pas vous faire bloquer ou restreindre temporairement. Voilà, les 5 pages de vente ont été intégrées dans la base de connaissances et cela représente 10% du knowledge total qu'on peut intégrer. Alors, quand j'ai dit 500 pages en termes de taille de knowledge, ça ne comprenait pas des images et des petites choses supplémentaires qu'il y a dans ce genre de PDF qui prennent beaucoup de poids. Et on va commencer cette première question avec résume-moi les différents programmes que je vends pour voir si le projet va bien fonctionner, si les PDF vont bien être analysés. D'accord, on commence avec Master GPT. Avec le prix qui est juste, hors promotion évidemment. Une formation avancée pour maîtriser la création des JPTs. Ok, d'accord, on est bien. Prompt Architect, formation complète sur l'art du prompting pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA comme ChatGPT. Et là, oui, ok. Donc, le deuxième résumé est bon. Process Dali Creator, une méthode pour créer rapidement des visuels personnalisés avec Dali 3. La formation couvre l'utilisation optimale de Dali 3. Ensuite, ChatGPT 360. Le prix est juste également. Enfin, tous les prix sont justes. Une formation complète sur ChatGPT couvrant son utilisation avancée, des techniques de prompting, l'exploitation de ses diverses fonctionnalités. On est très bien pour la description. Et ensuite, il y a Underground, un programme controversé qui explore les coulisses de l'IA. Je présente des projets open source et des alternatives gratuites aux IA populaires et payantes. Et j'apprends à posséder ses propres IA. On est bon sur l'intégralité de ses résumés. Et je suis content, j'ai bien fait le job. C'est-à-dire que chaque page de vente sera interprétée par une IA exactement comme moi j'avais envie. En tant que créateur de contenu, parfois, ça nous arrive de perdre un petit peu en inspiration. Surtout quand on est déconnecté quelques jours et qu'on part en vacances et qu'on revient et qu'on n'est plus dans ce flot, dans cet état qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'idées en regardant du contenu, en étant constamment plongé dans ce domaine. Et là, pourquoi pas essayer avec ce projet, ce prompt ? En analysant l'ensemble des programmes, donne-moi 10 idées de nouvelles formations à lancer. Ça va être très sympa d'analyser la pertinence de ces réponses parce qu'évidemment, pour avoir une réponse très précise et très pertinente, il faudrait une bonne compréhension déjà de mon marketing, des offres que je propose. Il faut une cohérence globale en fait. IA pour entrepreneur, une formation axée sur l'utilisation de l'IA pour lancer, développer des entreprises couvrant l'automatisation, l'analyse des marchés, la prise de décision assistée par l'IA, maîtrise du contenu IA, un programme centré sur la création de contenu multimédia, texte, image, audio et vidéo. Je trouve ça beaucoup trop large. Mais il y a l'idée, on peut voir qu'il y a deux segments différents. IA pour développer, une formation technique sur l'intégration de l'IA dans le développement de logiciels, incluant l'utilisation d'API, d'IA et la création d'applications IA. Ok, ça, ça peut être sympa. IA éthique et responsable, un cours sur les implications éthiques de l'IA. Bon, je ne pense pas que ça intéresserait la majorité des gens qui me suivent, mais plutôt des grosses organisations. Donc, il y a quand même de l'idée parce que l'IA ne sait pas à qui réellement je devais m'adresser. IA pour la productivité personnelle, programme détaillé sur l'utilisation de l'IA pour optimiser la gestion du temps, l'organisation personnelle et la productivité au quotidien. D'accord. IA et analyse de données. Ok, on a quand même de l'idée. On voit qu'ici, même s'il y a A en sa possession mes différents programmes avec leur nom, on me donne une réponse assez large parce que là, je n'ai pas défini très clairement qui était dans ma newsletter, qui était le lecteur moyen et qui était la personne moyenne qui me regarde sur YouTube. Donc de là, on manque en information et donc la réponse sera assez large. Même si niveau créativité, je suis quand même satisfait. En tout cas, je pense que vous commencez à saisir pourquoi les projets de cloud seront intéressants. On pourra amener une masse d'informations et avoir une IA qui aura tout ça en mémoire pour nous aider à répondre à nos questions quand on est bloqué. Bon, maintenant, il faut que je vous parle de mon projet cloud que j'ai créé avant la vidéo. J'ai tout simplement intégré beaucoup, beaucoup d'emails à moi que j'ai moi-même écrit parce que ma newsletter, la lettre IA Insiders, c'est moi qui la tiens, même si je pourrais l'automatiser à 100% avec l'IA, je ne le fais pas. Pour des questions d'apprentissage, des questions aussi de confiance avec vous et de relations que j'ai envie de créer avec vous, je ne le fais pas. Mais pour l'exemple, j'ai créé un projet qui va être capable en partie de faire cela. Je l'avais déjà fait sur Tchad GPT, maintenant on va le tester sur cloud. J'ai tout simplement pris la majorité des mails que j'ai envoyés sur les 5-6 derniers mois et j'ai mis cette instruction. La voici de façon beaucoup plus lisible, juste ici sur un docs avec en premier instruction, tu es le rédacteur de la lettre IA Insiders. Ton but est de rédiger exactement comme le fait Julien dans ses mails dans le but de lui faire gagner du temps. Pour cela, analyse chacun des mails présents dans ta base de données et suis les instructions données par l'utilisateur pour rédiger. Pour rappel, voici les spécificités de rédaction de Julien. Une phrase, une ligne sur deux, émoji présent, humour et second degré. Format de réponse, ta réponse doit suivre le plan suivant. Mail rédigé, en respectant la règle, une phrase, une ligne sur deux, ça les y a ont du mal parce que ce n'est pas intuitif. Ensuite, deux suggestions de modification, donne-moi plusieurs suggestions de modifications apportées à ta réponse. Manque d'informations, si jamais tu manques d'informations pour rédiger le mail, demande plus d'informations avant de commencer à rédiger. Évidemment, on pourrait l'optimiser. J'ai fait ce prompt très très rapidement et je vois déjà des axes d'amélioration, mais on va quand même tester cela. On a donc notre projet qui a tout simplement tout ça en termes d'exemple. Un prompt assez précis qui va donner des consignes claires, nettes et précises et on va tout simplement essayer de rédiger un email. Je vais télécharger cet article de blog proposé par TechCrunch qui traite le sujet d'Apple Intelligence qui va changer notre façon d'utiliser Siri sur notre iPhone. Je n'ai pas encore lu cet article, mais je vais directement aller demander à Claude de faire un email à ma place. Je joins le contenu ici dans mon message et je vais lui demander de rédiger. Un email à ma place pour parler de comment Apple Intelligence va changer notre façon d'utiliser Siri. Évidemment, on a quand même un prompt ici qui est assez large. Si je devais le refaire, je ferais directement quelque chose de beaucoup plus précis étape par étape et j'aurais des instructions beaucoup plus précises. Mais on va quand même voir la pertinence qu'on peut avoir en termes de réponse avec des choses faites rapidement, même si de base, ce n'est pas mon école. Voilà exactement ce que je disais. On a quand même des choses intéressantes comme on peut le voir ici. On a quand même des lignes qui ont été sautées. On a des emojis comme je le fais très souvent et ça reprend la plupart des emojis que j'utilise. On pose des questions au lecteur pour retenir un petit peu son attention et rendre le mail un peu plus sympa à lire. Je mets souvent des PS, on retrouve le PS. On peut voir que je dis souvent à demain à la fin et que je signe évidemment et on a ce qu'il faut. Ici, nous n'avons pas eu les suggestions de modifications à apporter à ce mail. Pourtant, je n'aurais bien voulu. Il faudra sans doute appuyer sur certaines consignes. Ce que je viens de faire, c'est de lui demander de faire un plan pour rédiger ce mail avec quelque chose de plus construit qui va sans doute être un petit peu plus long. Et ça, je préfère largement. On a déjà un mail qui ressemble un petit peu plus à ce que j'envoie. On peut voir qu'il y a plus de texte comme moi je le fais. On a toujours de l'humour dans le texte. Ça fait plaisir et maintenant, je vais lui demander de mettre cela en forme. Ah voilà, on a déjà un petit peu plus de mise en forme avec des choses en gras, des gros titres, des listes à puces. Comme je le fais, là, je signe. Et maintenant, je vais vous montrer une dernière façon d'utiliser les projets de Claude pour vous faciliter l'utilisation de Claude. Tout ce que j'ai fait, c'est simplement une instruction. Ton rôle est de résumer les informations envoyées par l'utilisateur de façon la plus intuitive possible. Tu es spécialement conçu pour produire et résumer sous forme de tableau graphique et toutes sortes d'autres diagrammes. L'intégralité de tes résumés sont accessibles sous forme d'une interface d'application mobile. Et là, je donne quelques règles à respecter. Ratio de l'interface, etc. Mais ça, ça passe un petit peu à l'as. Donc, je pense que du prompting serait bien nécessaire à cette fonctionnalité pour appuyer, par exemple, ces règles. Et j'ai ensuite envoyé un rapport qui traite des résultats d'Amazon pour le premier trimestre 2024. Et voici ce que Claude m'a généré. On a quelque chose de très sympa qu'on pourra regarder avec Artifact. Chiffre clé en milliards et on peut voir que c'est beaucoup plus intuitif, finalement. Et là, je vais régénérer une réponse à nouveau pour vous montrer la capacité de Claude à suivre les consignes. Et voici désormais un tableau très similaire à ce que je voulais. Et il a suivi quand même quelques consignes, notamment la couleur violet que je voulais retrouver. Même si ça manque de précision dans le respect des consignes. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur Claude Project. Ce que je vous recommande, c'est si jamais vous avez une activité digitale, allez utiliser Claude Project pour mettre des informations, attention, qui ne sont pas si délicates que ça. Pas de mots de passe ou de choses comme celle-ci ou de bases de données d'email. Mais simplement vos pages de vente, ça pourrait être déjà très intéressant pour vous donner des idées d'offres à concevoir ou des conseils pour améliorer vos pages de vente. Moi, c'est l'utilisation la plus pertinente que j'y ai trouvé. Et enfin, je vous invite à rejoindre ma newsletter, la Letria Insiders, dans laquelle je dévoile beaucoup de choses et beaucoup de news en rapport avec l'intelligence artificielle. Et je vous invite également à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Merci.